La rupture c'est une bonne chose, s'il est question de bannir les anciennes méthodes, les anciennes pratiques, les antivaleurs, c'est une bonne chose, si on peut l'appliquer aussi correctement, sinon le message peut passer, mais ceux qui vont appliquer, s'ils ne fassent rien, vous voyez que ça ne va pas bien marcher. Lorsqu'on est dans un pays comme le nôtre, les gens doivent aller au travail, ils doivent travailler, il ne faut pas que les gens restent assis chez eux, donc il faut qu'ils doivent travailler, c'est normal. La rupture c'est un peu partout, même dans les foyers, les gens doivent bien se comporter. Ça a été le message du chef de l'État, que tout le monde doit appliquer, sans sorte que ça a été un avertissement à tout le monde. Le chef a vu que quelque part ça ne marchait pas, il a dit aux gens, non, désormais, voici le code de conduite. C'est comme ça que je peux interpréter cela. C'est un fait que tout le monde considère comme, d'autres considèrent comme pas normal, d'autres considèrent que c'est normal, mais c'est la démarche du pays. Vu les problèmes économiques, socio-économiques du pays, moi je pense que la rupture c'est normal actuellement, parce que nous devons économiser pour entrevoir l'avenir, sinon c'est normal. Ça veut tout simplement dire aux gens de mauvaise foi, ceux qui étaient dans des mauvaises postures hier, qui ne savaient pas comment s'adresser aux autres, qui ne savaient pas comment se mettre dans la logique des choses. Par exemple, dans nos administrations, nous avons certains collègues, certains chefs qui fonctionnent parce qu'il y a son cousin qui est là, qui ne peut que penser parce que là, il ne faudrait qu'en mettre que celui qui est de même sang avec lui. Cette indifférence là, il faut aussi penser aux autres, il faut changer de comportement, il faut changer de raisonnement. Celui qui ne voulait pas payer l'électricité parce que j'ai un parent à la SNE, pense aussi à aller payer à la caisse parce que cet argent aussi sert quelque part pour payer les autres. Ceux qui se disent que parce qu'on est l'enfant de X ou Y, je ne peux pas payer les impôts. Ceux qui se disent que j'ai un parent à la douane et que je peux sortir des douaniers 5, 10 véhicules au port parce que j'ai des parents douaniers. Aujourd'hui, arrêtons avec ce mauvais comportement, ces mauvaises attitudes. mettons au moins une loyauté dans ce comportement-là, dans cette logique-là, optons au moins pour une clarté, soit de gestion, d'attitude. Peut-être que le pays ne va pas bien par rapport à la rentabilité financière du gouvernement. Comment habituer ? On aime notre pays, je suis citoyen congolais. On préfère vivre ça peut-être demain après demain et ça va aller quoi ? La rupture, en un mot, c'est un changement de mentalité, de raisonnement. On doit changer dans le bon sens, c'est-à-dire un changement qui va apporter un plus. Mais quand il s'agit de parler de la rupture dans le sens que nous vulgarisons le mot, ce n'est pas bien. La rupture doit être de façon stable, c'est-à-dire nous devons respecter les lois, c'est-à-dire les lois qui régissent, qui nous permettent de bien vivre et de bien vivre dans la société. Par exemple, s'agissant au niveau des administrations, cette rupture doit donner, c'est-à-dire la valeur aux autorités d'être compétents et de venir à temps aux heures de service, même à l'école ou bien à n'importe quel endroit. Cette rupture va permettre à chacun d'avoir un nouveau, un surplus. Ce n'est pas dans ce sens où on l'entend, rupture, baisse de finances, non, non. Cette rupture doit être un changement dans le bon sens pour l'amélioration des administrations. Mais cette rupture aussi doit toucher plus nos autorités parce que nous qui sommes les subalternes, la rupture doit d'abord viser nos autorités. Eux, ils doivent mettre en pratique d'abord cette notion de rupture et puis nous aussi, nous on va les appliquer, comme c'est ce que je peux dire à travers la rupture. C'est le changement, vous laissez un état pour un autre état. Autrement dit, vous laissez un comportement pour un autre. Alors, mais c'est quoi ce comportement ou ces comportements ? Justement, il y a eu des mauvaises pratiques dans nos administrations et puis bon, le président en tant que chef d'état, en tant que, voilà, quand même patron de la nation congolaise, de l'état congolais, il a pensé qu'il fallait quand même laisser avec, s'arrêter avec ces mauvaises pratiques. Maintenant, il faut parler des ruptures partout. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de parler de la rupture au niveau du gouvernement, au niveau des autorités politiques, mais aussi au niveau de toutes les citoyennes et citoyens. C'est-à-dire que dans nos administrations, par exemple, nous voyons la situation du gaz aujourd'hui. Pour que vous ayez le gaz, il faut avoir X des vents, il faut peut-être être militaire pour influencer le vendeur, il faut peut-être être le petit frère de celui qui vend, ou encore le même quartier qu'eux. Et tout ça, je pense que c'est inutile pour un pays qui veut aller de l'avant. Voilà pourquoi. N'attendons pas seulement que le président dise quelque chose pour que nous passions à l'acte. Non, il y a des comportements, si en tant qu'humain, si ce sont des comportements qui nous mettent en désaccord avec l'harmonie sociale, la cohésion sociale, pourquoi pas, mais évitons de se comporter de la sorte. Donc pour moi, je pense que la rupture, s'il faut vraiment appliquer la rupture, c'est partout. La SNE, des mauvaises pratiques, l'école, le lycée, l'université, partout, et même vous, les médias, il y a parfois un certain nombre d'informations que vous ne faites pas, vous ne publiez pas, et les gens ne sont pas informés. Donc la rupture, c'est ce changement-là. Nous avons finalement compris qu'on faisait mal, peut-être, et il faut donc mieux faire. C'est dans ce sens-là, je pense, que le président a pensé parler de la rupture aujourd'hui. Et il est allé loin pour parler de la vérité aujourd'hui. Il est allé loin pour parler de la rigueur. Mais si on parle de la vérité, ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, il y a eu mensonge au départ. Voilà pourquoi il faut maintenant dire la vérité. Dire la vérité, à mon avis, c'est une autorité qui vient pour expliquer aux citoyens ce qui se passe réellement. S'il y a un conflit dans l'un des départements de notre pays, il faut quand même que les autorités nous disent ce qui ne marche pas. S'il y a des problèmes au niveau des administrations, il faut que les autorités nous disent ce qui ne marche pas. Est-ce que c'est le fait que les gens qui travaillent dans les administrations ne méritent pas ? C'est-à-dire qu'ils ont été sélectionnés sous des bases floues, ils ne maîtrisent pas ce qu'ils font. Et c'est quelqu'un qui, une fois il est là, il prend son petit frère, il prend sa nièce, il prend sa femme. Et puis, l'administration, ce n'est pas une famille. L'administration est publique. L'administration, c'est le tas. Et lorsqu'on gère le tas, on n'a pas besoin d'être entouré des parents. Non, le tas, ce sont des gens qualifiés qui doivent être au service de l'état. On n'a pas besoin de voir l'ethnie, de voir le département, de voir la région, de voir l'appartenance politique, pourquoi pas ? Donc, toutes ces choses, nous avons finalement compris que ça ne marche pas dans notre pays. C'est une manière de montrer un fossé entre la manière de vivre d'avant, des années passées, et cette année. Donc, cette année, le Congolais doit être plus économe. Le Congolais doit changer son comportement. Il n'y a plus à gaspiller n'importe comment. Il faut savoir vraiment vivre, parce que le pays a une petite difficulté. La rupture, à mon sens, c'est comme ça. Donc, en réalité, on doit faire un effort pour vivre avec le plus qu'on a. Et faire un effort aussi d'étudier à la longue pour qu'on ne puisse plus tomber dans une année comme ça, parce que c'est difficile. La vie devient pénible. C'est une bonne chose quand ça s'applique. Et c'est ce que nous souhaitons. La rupture pour le développement du pays, c'est notre préoccupation à tous. Donc, quand les gens en parlent beaucoup, quand les gens parlent plus de la rupture, c'est que ça rentre, c'est que c'est bien appliqué. Et j'y adhère. Certes, la parole des chefs doit être respectée. Et c'est respectable. Mais quand ceux qui sont là pour accompagner le président ne font pas leur travail, c'est ça le grand problème. L'applicabilité, il ne faut pas que ce soit seulement des 20 mots, des slogans. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. On a tant entendu des mots, des discours, mais sur le terrain, dans la vie, le quotidien. Il n'y a pas de changement.